A la une de l'actualité, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir de demain jeudi. Le Premier ministre l'a annoncé, il évoque une évolution positive de la situation sanitaire. Le couvre-feu sera levé également ce dimanche à partir de 23h. Nouvel accident mortel ce matin dans la montée de Choulan. Un jeune homme de 16 ans a été tué par un camion alors qu'il se rendait au lycée. Une cellule psychologique a été ouverte dans l'établissement. C'est le deuxième drame sur cet axe en quelques jours. Presque 7 euros le kilo d'abricots, idem pour les cerises. Et des fois ça monte encore plus haut. Les prix des fruits et légumes flambent cette année en cause notamment l'épisode de gel en avril. Et ça se ressent, vous le verrez, sur les marchés lyonnais. Nous vivons un moment heureux de retour à une forme de vie normale. Ce sont les mots aujourd'hui du Premier ministre Jean Castex qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. L'évolution de la situation sanitaire est positive. L'exécutif a donc décidé de ne pas attendre le 30 juin pour alléger les mesures. A partir de demain jeudi, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire. Il le reste en revanche dans les lieux clos. Et dimanche à 23h, ce sera la levée du couvre-feu. Une bonne nouvelle pour beaucoup car lundi prochain, comme chaque 21 juin, nous fêterons la musique un peu partout en France sous certaines conditions. Attention malgré tout. Le protocole concernant l'organisation des concerts de la fête de la musique, ce protocole est maintenu. Je vous rappelle qu'il prévoit la possibilité de faire des concerts selon les règles en vigueur, principalement en extérieur, dans un cadre organisé, dans le respect des gestes barrières. Ça veut dire, comme l'année dernière, du reste, pas de concerts sauvages suscitant des attroupements sur la voie publique. Dans le reste de l'actualité, ce drame ce matin, dans le 5e arrondissement, un jeune homme de 16 ans a été mortellement fauché par un camion. L'accident s'est produit à quelques mètres seulement de son lycée, monté de Choulan, un axe connu pour sa dangerosité. Sur place pour BFM Lyon, Corentin Marabeuf. C'est ici, aux alentours de 7h30 ce mercredi matin, que le drame s'est produit. Un jeune homme de 16 ans fauché par un camion, ici monté de Choulan, au niveau du lycée Don Bosco. Un camion qui était en descente et qui roulait à vive allure. Selon plusieurs témoins, il aurait grillé un feu rouge. Alors la victime, elle, se trouvait sur le trottoir et le camion se serait renversé sur elle. Les secours sont rapidement arrivés, mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime, qui a succombé à ses blessures sur place. Et c'est déjà la deuxième fois en une semaine qu'un accident a lieu, ici monté de Choulan. La semaine dernière, c'était un homme qui avait perdu le contrôle de sa voiture, se tuant dans l'accident. Depuis de nombreuses années, les riverains de cette montée de Choulan dénoncent l'aspect accidentogène, la dangerosité de cet axe routier très emprunté. Écoutez-les. J'ai déjà eu cinq accidents en vélo. Ça, c'est ici, là. Ça, c'est un mec qui a grillé un feu en bas, qui m'a laissé par terre. Je me suis réveillé à Lyon-Sud. C'est hyper, hyper dangereux. La barrière en béton qui fait 25 centimètres de haut dans la descente de Choulan, là, toutes les semaines, elle est cassée. Ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même des voitures, des camions qui vont très vite. Voilà, aussi bien à la montée qu'à la descente. Et pour peu qu'ils ne connaissent pas les virages, ils ne les maîtrisent pas. Et il peut arriver des drames, quoi. Les automobilistes, ils vont très, très vite. Et le temps de freiner ici, on entend, ça patine. Et en même temps, on entend simplement, c'est lourd, c'est quotidien. Deux drames, donc, qui ont eu lieu ici en moins d'une semaine. Et depuis de nombreuses années, des accidents ont eu lieu très régulièrement. Ici, montée de Choulan, entre un aménagement à revoir et des automobilistes qui ne respectent pas forcément la vitesse maximale de 50 km heure, les autorités publiques ont prévu de lancer une étude afin qu'un drame ne se reproduise plus. Écoutez la maire du 5e arrondissement, Nadine Jorgel. Cet axe est dangereux, nous le savons. Ça fait très, très longtemps que ce fait est connu. On ne peut pas, là, à chaud, proposer des solutions. Mais évidemment, ça va être étudié. Il y a peut-être différents tronçons qui répondent à des problématiques différentes. Et ça, il faut qu'on pose les faits et les analyser de la manière la plus rationnelle pour apporter les meilleures solutions. Le drame a eu lieu très tôt ce mercredi matin. Comme je vous le disais, des élèves du lycée Don Bosco qui se rendaient à leur épreuve écrite de français au baccalauréat ont assisté à la scène. Ils ont tous été très choqués. L'épreuve a néanmoins été maintenue. Mais une cellule psychologique a été ouverte. Écoutez justement ces réactions recueillies aujourd'hui à côté du lycée d'enseignement catholique Don Bosco. Propos recueillis par Élodie Jolie et Aline Duchesne. C'était une ambiance assez spéciale, donc triste. Des personnes de sa classe pleuraient. Forcément, elles n'étaient pas bien. On se met à la place toujours des amis et de la famille bien sûr. Je devais passer mon bac ce matin. Et quand on est arrivés, du coup, on a vu le camion renversé. Et quand je suis arrivée, c'était pile au moment. Ils étaient en train de mettre un drap blanc sur le corps. Et ça m'a choquée. C'est une tragédie. Et je ne vous cache pas que nous sommes encore sous le choc. Je pense que rien n'est plus douloureux que d'être témoin de la disparition d'un jeune qui devait avoir toute la vie devant lui. Et j'aimerais aimer penser vraiment autour de sa famille, ses proches. Ça ne vous a pas échappé en faisant vos courses ces derniers jours. Les prix des fruits et légumes s'envolent cette année en cause de l'épisode de gel qui nous a touchés au mois d'avril. Les arboriculteurs de la région ont quasiment perdu toute leur récolte. Et ça se répercute forcément dans les porte-monnaies. Les reportages au marché Saint-Antoine avec Hugo Française et Aline Duchesne. 9 euros le kilo de cerises, près de 7 euros pour un kilo d'abricots. Sur les marchés lyonnais, les prix des fruits ont explosé ces dernières semaines. 2 euros de plus en moyenne, quand on normal. On trouve assez facilement des cerises à 12, 13 euros le kilo, voire plus. Ça fait un peu réfléchir avant d'en acheter. Moi j'aime bien les cerises et je n'en ai pas spécialement acheté parce que je trouvais que c'était assez cher. J'ai fait un peu le tour des étals, j'en prendrais peut-être un peu moins c'est sûr. J'ai acheté des cerises qui sont assez chères. Elles sont beaucoup plus chères que les autres zones. Et pour cause, les productions de pêche, de cerises et d'abricots sont parmi les plus faibles jamais enregistrées en France. Conséquence directe de l'épisode de gel d'il y a deux mois. Ça gelait, donc voilà. Les récoltes sont à 50%. D'où l'augmentation. On a eu tellement froid, puis maintenant on a des grosses chaleurs. Ça se coulent les fruits. Vous savez, dès qu'on fait le marché, qu'on les remballe pour le lendemain, ça a déjà bougé. La marchandise s'abîme très vite par rapport au fait qu'ils pleurent régulièrement et tous les jours pratiquement. Et donc les fruits sont trop chargés d'eau et ils s'abîment trop vite. Une flambée des prix, constatée aussi par les professionnels des produits finis. C'est lui qui a souligné qu'il y avait eu une belle augmentation, notamment entre la différence entre en hiver et en été, où normalement il y a une réelle différence. Et là, elle est beaucoup plus faible que d'habitude. Mais ici, la hausse du prix des fruits n'a pas impacté pour autant le prix de vente, de quoi permettre à vos porte-monnaie de garder la pêche. Le savoir-faire rhodanien va s'exporter à Tokyo dans quelques semaines. Les Jeux olympiques débutent le 23 juillet. Et à Tarar, en ce moment, c'est l'effervescence. L'entreprise Gerflor fabrique les sols de terrain, de volets, de handes ou encore de baskets. Un partenariat qui dure depuis 45 ans. Octavie Couchard et Mélanie Ferreira. Une première couche en PVC, puis une seconde en mousse. Le tout produit à Tarar pour concocter un sol parfait. On est sur une machine qui fait entre 100 et 120 mètres de long, à peu près, de longueur d'embarrage. Donc c'est des machines assez importantes. À la fin de la production, on va partir sur l'unité de packaging pour être ensuite envoyés sur nos dépôts. Ces gros rouleaux vont partir dans quelques jours pour Tokyo. Une équipe de Gerflor va se charger de l'installation sur place. Des sols sans spécificité pour que les athlètes retrouvent des sensations familières pendant la compétition. Seuls les couleurs et le graphisme ont été discutés avec les organisateurs olympiques. On a développé effectivement une charte graphique spéciale avec les organisateurs de Tokyo, de façon à ce que les jeux soient à la fois dans la lignée des jeux précédents, mais aussi aient leur singularité et leur originalité. On installe à peu près 15 000 mètres carrés de sols sportifs, 15 000 mètres carrés, donc à peu près 5 000 par sport, sachant que ça, ça couvre à la fois les terrains de compétition, sur lesquels se dérouleront les jeux, mais aussi les terrains d'entraînement des athlètes. Gerflor renouvelle son partenariat tous les 4 ans pour les JO, une alliance historique depuis 1976 et précieuse pour l'entreprise de Tarar. Pour nous, c'est important de chaque fois prouver pour chaque jeu olympique que nous sommes la marque numéro 1 préférée des fédérations, du CEO. Après les Jeux paralympiques, les sols de Gerflor seront déposés par les équipes rhodaniennes et réinstallés dans des écoles du Japon et d'Asie du Sud-Est. L'entreprise travaille déjà sur les terrains des prochains Jeux à Paris en 2024. À une semaine du début de Jazz à Vienne, les organisateurs ont dû revoir leur programmation. Certains artistes internationaux ont annulé leur tournée en raison des restrictions sanitaires. C'est le cas notamment de Jamie Cullum qui devait lancer le festival mercredi prochain. Son concert est reporté à 2022. Écoutez Samuel Riblier au micro de Bertrand Riottor. On savait que ça allait être difficile, on savait qu'on allait avoir des imprévus. On n'est pas déçus. Finalement, on apprend que le couvre-feu de 23h ne sera plus appliqué au moment du début du festival, ce qui change tout sur les premiers jours. Donc c'est pour le coup une bonne nouvelle. Donc on va à nouveau avoir un message à nos festivaliers pour dire « Tiens, il y a encore quelque chose qui a changé ». Mais là, c'est plutôt dans le bon sens. Merci.